Herbert Léonard se remet doucement de ces derniers mois compliqués. Le chanteur était dans le coma cet été, pendant plus de trente jours, après une infection pulmonaire foudroyante. De retour chez lui, il a accordé une interview exclusive à nos confrères du Parisien. Le chanteur de Pour le Plaisir commence par donner des nouvelles de son état de santé. Je ne suis pas encore à cent pour cent, mais les choses progressent. Ma voix est encore éraillée, mais elle revient petit à petit. Je travaille avec un kiné pour reprendre du muscle, j'ai perdu onze kg et moins, et avec un orthophoniste pour réparer l'une de mes cordes vocales qui a été abîmée par trois mois d'intubation. Sa femme a assuré auprès de lui pendant cet été cauchemardesque. Il explique qu'elle a tout géré d'une main de maître. Elle a veillé sur moi et assuré une logistique extraordinaire, en donnant de mes nouvelles chaque semaine sur mon site internet. Il confie notamment qu'il a eu de la chance d'être auprès d'elle lors de son attaque, je suis un miraculé. Herbert Léonard est passé près de la mort et prend conscience que la la vie tient à un fil. Il confie notamment avoir totalement arrêté la cigarette, lui qui fumait jusqu'à deux paquets par jour depuis l'adolescence. Quant à son retour sur scène, Herbert Léonard en rêve déjà. Je vais rechanter en novembre sur la Croisirage Tendre. Ce sera juste trois chansons, ce n'est pas la mer à boire, rire. J'aimerais reprendre les galas en février. J'ai malheureusement dû annuler une dizaine de concerts cet été et une tournée de 17 dates au Québec. J'espère les honorer. Le chanteur espère pouvoir reprendre les routes en février, une fois que son état de santé lui permettra de supporter les voyages. Merci. Sous-titrage FR ?